Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la sylvaire économie. Un secteur qui voit tous les jours apparaître de nouveaux produits, des innovations. Et pour cela, il faut penser design. Et pourquoi pas parler de design aujourd'hui avec nos deux invités, avec Christophe Talec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et PDG de WeDesign Services. En deux mots, votre société, c'est ? En deux mots, une agence de management de l'innovation et de conception de produits et services innovants. Et à côté de vous, un grand nom du design, Gérard Caron. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes éditeur d'AdmirableDesign.com. C'est la référence pour s'informer sur le design aujourd'hui en France ? Oui. Enfin, c'est une façon de présenter très positive. Mais effectivement, j'ai tout de même un parcours assez long dans le design. Et pas uniquement en France. Donc, c'est intéressant d'échanger ensemble sur un sujet très spécifique toutefois. C'est vrai. Nous sommes aujourd'hui sur le salon des services à la personne, Silver Economy. Et il y a énormément d'innovations. Est-ce qu'il faut parler design dans ce secteur aujourd'hui ? C'est capital ou pas ? Et d'ailleurs, première question, c'est quoi le design ? Alors, un mot avant que mon collègue complète. Le design s'est répandu dans la conception des produits et des services parce qu'il a été un outil de compétitivité économique depuis les années 50. Il permet de se différencier. Et aujourd'hui, il permet de différencier des offres et des expériences et de concevoir avec l'utilisateur au cœur en ayant trois dimensions. La dimension de faisabilité, la dimension de viabilité économique et la dimension de désirabilité. La désirabilité, c'est essentiel dans la démarche de design ? Lorsque nous sommes sur des marchés où il y a plusieurs produits concurrents, quel est celui que l'on va acheter ? On va acheter celui à technicité équivalente. On va acheter celui que l'on désire. On va acheter celui qui vous gratifie. On va acheter celui qui vous positionne par rapport à d'autres, etc. Donc, c'est ça aussi le désir. On a le droit de se faire plaisir, non ? Donc, un design réussi, c'est un design, comme l'a dit Christophe, qui répond à tous ces critères et qui, donc, vous donne envie de l'acheter. Parce que le design, c'est fait aussi pour faire vendre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, arrive une nouvelle clientèle, les aînés, les plus de 60 ans, les seniors. Est-ce que les designers et les sociétés qui vendaient des produits a pensé à cette clientèle particulière des aînés ? C'est un nouvel univers à explorer pour les designers que vous êtes ? C'est un univers incroyable parce qu'en fait, il est en forte transformation. Roche réfléchit aux médicaments multitechnologiques et va être capable de tracer la performance des molécules de ces médicaments sur le soin apporté à ces patients. Premier exemple, un petit médicament qui, finalement, rentre dans l'art du digital et va engranger des données. Et quid de ces données ? Est-ce que les opérateurs de soins, le patient lui-même, les organes économiques comme la sécurité sociale et les mutuelles seront impliqués ? Donc, autant d'acteurs qui changent leur pratique par rapport à ces nouveaux modes de soins. Deuxième exemple, des petits piluliers pour médicaments qui permettent de rappeler à des patients atteints d'Alzheimer la prise ou la non prise de médicaments sont capables d'alerter, si le patient ne les prend pas, la famille, puis les réseaux sociaux, puis des services de soins. Donc, qu'on soit sur du soin classique ou qu'on soit sur l'environnement produit et serviciel de ce senior, l'ensemble des éléments qui participent à son bien-être, à son soin et à l'interaction entre l'aide soignant, le patient et sa famille est en train de muter. Alors, mais quel est l'intérêt du design ? Je comprends, mais à quel moment les gens qui réfléchissent à ça doivent faire appel à un designer ou on doit intégrer nous-mêmes, entrepreneurs, une démarche de design ? Et c'est quoi les différentes démarches ? L'on pense design à partir du moment où on pense utilisateur, utilisateur client. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui vendre un produit ou un service sans se préoccuper du mode d'utilisation, de la psychologie des gens, etc. Parce que c'est essentiel. Qui utilise le produit ou le service que je propose ? C'est ce monsieur, c'est cette dame, etc. Donc, il faut absolument connaître les tenants et les aboutissements du mode de fonctionnement de ces personnalités-là. Et comme Christophe vient de le dire, ça commence sur le plan individuel, mais c'est également sur le plan collectif. Je pourrais parler, par exemple, de ce centre commercial que j'ai visité au Japon, qui est dédié aux seniors. Donc, ce n'est pas simplement votre petit confort personnel. C'est tout un ensemble, tout un quartier qui a été dédié à ces personnes-là, tout en évitant de les distinguer des autres. C'est-à-dire que c'est un centre commercial dans lequel vous pouvez aller vous-même sans pour autant vous sentir senior. Et pourtant, tout a été fait pour eux. Vous voyez, donc, c'est des démarches sociologiques aussi, psychologiques, individuelles, mais également sociologiques. Et le design, donc, a naturellement sa place, puisque c'est ça, sa véritable dimension. C'est tout l'importance du design. La démarche. Alors, il y a différentes techniques. Il y a le design universel, le design spécifique, le design thinking. Est-ce que vous pouvez éclairer nos téléspectateurs sur ces démarches, s'ils sont intéressés pour entreprendre dans ce secteur et pour savoir comment ils vont travailler avec des designers ? Alors, le mot design, qui est un anglicisme, finalement, veut dire conception. En France, on a aimé le prendre au sens italien des ignare, dessin, le dessin ien et dessin, l'intention, e-i-en. En France, je pense qu'on a eu du mal avec ce terme. On a 20 ans, 30 ans d'appropriation, en fait, avec les acteurs industriels qui l'ont utilisé comme outil de différenciation. Et c'est très nouveau dans les services et les expériences et cette économie de l'expérience. Donc, les termes qu'il faut retenir, penser design, design thinking, c'est adopter une approche du designer qui met les utilisateurs au cœur de manière très systématique pour re-questionner produits, offres, services existants ou en inventer de nouveau et valoriser les efforts de conception qui sont faits. Design universel, c'est parler d'inclusivité dans la conception, plutôt d'exclusivité, finalement, des différents utilisateurs. Et penser la solution qui va être la plus intégrante pour ces acteurs dont Gérard parlait, par exemple, l'exemple du centre commercial qui est intégrante, en fait, pour toute la population. Alors là, il y avait un bel exemple japonais. Est-ce qu'on a, dans le secteur de la silver economy, ce que vous avez en tête, un bel exemple français dans la démarche ? Un bel exemple français. Je vais certainement vous surprendre. Je pense à une marque française bien établie, célèbre par ses tranches de jambon vendues sous une petite barquette plastique. Et c'est une marque en deux mots qui a commercialisé un jambon pour ces personnes-là, mais qui n'a pas fait un jambon spécialement packagé, spécialement designé, etc. C'est toujours la même marque sur fond vert avec la tronche de jambon bien présentée, etc. Mais c'est un jambon qui présente la particularité d'avoir beaucoup moins de sel, peu de sucre, pas de sucre, pour ainsi dire, et beaucoup moins de sel. Ça veut dire que les personnes, les seniors qui ont, pour ainsi dire, tous ce souci-là, se reconnaissent bien dans ce type de produit. Mais cela dit, la jeune femme qui a 25 ans, 30 ans, qui pense à sa silhouette, etc., ou le jeune homme, d'ailleurs, qui souhaite aussi ne pas manger trop salé de façon à garder la forme, va se retrouver aussi dans ce produit. Donc voilà un produit grand public français et qui ne fait aucune exclusion de qui que ce soit. Et pourtant, c'est un produit ciblé. A vous entendre, face à l'évolution de la pyramide des âges, face à la naissance de cette économie, de la silver economy, tout est à inventer. Encore, il y a plein d'innovations et de produits à inventer. Votre avis ? Alors moi, je pense qu'on a fait que découvrir ce que pouvait être le parcours de ce seniors dans le soin et de manière générale, le parcours de la personne soignée par rapport à la digitalisation qu'on connaît du secteur de la santé. Donc il y a tout d'abord une nouvelle gouvernance des données qu'il va falloir construire, puisque ce sont des objets individuels qu'on va porter sur le corps ou qui seront au sein du corps, peut-être proches d'opérations réalisées pour alerter des suites de l'opération à l'intérieur des organes les plus stratégiques. Et ça fait une nouvelle question. Quel est ce parcours de la donnée qui se partage entre des acteurs multiples, ceux historiques, mais ceux nouveaux, qui vont venir accompagner cette digitalisation et notamment pour la silver economy, un gain de sécurité, d'information, d'optimisation et de bien-être in fine. Donc première dimension. Deuxième dimension, des nouveaux acteurs, parce que ce sont peut-être des startups avec des catégories de plus jeunes, de concepteurs qui s'adressent à ces besoins de cette silver economy, qui vont apprendre à s'adresser à ces acteurs, à rentrer dans les écosystèmes complexes du soin pour essayer de les disrupter. Enfin, troisième changement, l'interaction qui va en résoudre et en résulter de ces nouveaux services produits et parcours de soins et de l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc tout est à inventer. Tout est à inventer. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur Caron ? Oui, parfaitement. Et je rejoins ainsi un point qui peut être paradoxal sortant de ma bouche. C'est que je pense effectivement que les jeunes designers sont mieux placés que les aînés pour entrer dans ce domaine de conception. Pourquoi ? D'abord, parce que dans les écoles de design que je fréquente, je vois que souvent des sujets de fin d'année sont des sujets qui sont orientés vers l'aide à la personne, vers toutes les ONG, tous ces bénéfices, etc. Les pays pauvres, toutes ces données très proches de l'humain, du cœur, etc. C'est un souci qui touche beaucoup. L'écologie aussi, le commerce éthique, toutes ces choses-là parlent énormément à cette génération, ce qui n'était pas le cas de ma génération. En revanche, bien sûr, il n'est pas défendu qu'il y ait dans le circuit un aîné qui sera plus proche des réelles préoccupations des seniors. Mais je partage parfaitement ce qui vient d'être dit. Messieurs, merci infiniment pour vos éclairages, de nous avoir fait comprendre de l'importance du design thinking dans le secteur de la silver economy. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission 360 degrés. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les émissions sur le site de la chaîne Demain, www.demain.fr et bien sûr sur la chaîne YouTube du Salon, Salon Service à la Personne TV. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada